Salut à tous, il est grand temps de te parler des aides et services proposés par les bibliothèques. Les aides à la recherche, hein ? Je vais donc te présenter le service Sésame, le service Aureka et toutes les aides à la recherche en ligne que nous avons mis en place pour toi. D'abord le Sésame. Si tu as été attentif et que tu as déjà vu l'épisode 2, tu auras été un petit peu familiarisé avec le service Sésame. Ou au moins avec le mot. Le Sésame, c'est le comptoir de prêt et d'orientation des bibliothèques. Tu en as un, un, BSH, BST, BSS, droit et archi. Tu l'as donc compris, ce n'est pas qu'un seul comptoir de prêt. Et ce n'est pas non plus qu'un comptoir de prêt. Après, ils peuvent aussi t'aider à trouver n'importe quelle info dans Cible Plus ou dans les outils ULB comme l'UV, Géol et j'en passe. Utiliser les services et équipements offerts par les bibliothèques. Te connecter au Wi-Fi et du Roam. Bref, tu l'auras compris, en bibliothèque, c'est un peu ton meilleur ami. Ensuite, le service Eureka. Avec un aérobase. Un hét. Eureka. Ça, c'est le service d'aide à la recherche des bibliothèques. Toujours dans celle susnommée, mais pour la BSH, ce service n'existe quasiment plus qu'en ligne. C'est quoi l'aide à la recherche ? C'est te montrer comment chercher intelligemment, efficacement. Bref, te transformer en véritable chien-pisteur dans le domaine en te montrant la méthodologie de recherche adéquate. Le fonctionnement des outils de recherche comme Google Scholar ou Cible Plus. Comment enregistrer ou télécharger les documents repérés. Comment rédiger ta bibliographie avec ou sans Zotero. Et surtout, comment rédiger ton travail sans plagier. Parce que le plagiat, c'est mal. Rassure-toi, si tu ne sais pas venir sur place ou que tu as une question soudaine à 3h du mat', les bibliothèques répondent aussi à tes questions par mail aux adresses suivantes. Et comme je suis un gars super sympa, je vais te laisser 15 secondes de jingle en plus pour que tu aies le temps de prendre note de l'adresse dont tu as besoin. Mais les aides en ligne, c'est bien sûr pas juste répondre à tes questions par mail. Il y a également une énorme FAQ sur le site des bibliothèques. Et accessoirement, une masse folle d'informations que tu vas pouvoir trouver sur celui-ci. Le service EOL, c'est-à-dire c'est la même chose que RECA mais exclusivement en ligne, avec la possibilité, attention prépare-toi, de prendre un rendez-vous. Et pour terminer, les tutos bibliomémoire ainsi que le cours WhatsApp Doc. C'est quoi WhatsApp Doc ? C'est un cours disponible sur l'université virtuelle et accessoirement fichtrement bien foutu. Et ouais, ce cours a été réalisé par des formateurs des bibliothèques. Des gens super sympas. Et tout ça de manière interactive, avec des vidéos, une multitude d'exercices munis de feedback et même un forum de discussion. Comme ça, si t'aimes le vintage, tu peux même vivre ta vie d'étudiant de 2004. Bim ! Le tout avec des modules thématiques. Comment cerner son sujet ? Comment le transformer en équation de recherche ? Comment interroger les outils de recherche et trier les résultats ? On analyse avec toi les documents retenus. L'avant-dernier module te donne le mode d'emploi pour savoir comment citer tes sources dans un travail sans les plagier. Tous les conseils et astuces pour rédiger ta bibliographie. Bam ! Des paillettes dans tes études. Maintenant, le tuto bibliomémoire. Non, ça c'est pour plus tard. D'une part parce que j'ai envie de faire une vidéo uniquement sur le sujet. Et d'autre part parce qu'il est destiné aux étudiants de master. Tout ce que tu dois savoir pour l'instant, c'est qu'il se trouve sur l'UV et que ça va te demander grosso modo une heure. Et que c'est un tuto pour t'aider dans la recherche bibliographique pour ton... Mémoire ! Mais globalement, c'est un peu la même chose. On te donne une méthode théorique et pratique pour mieux définir ton sujet de recherche, le transformer en équation de recherche, transformer la dite équation en recherche documentaire. Avec en plus un petit travail à réaliser sur ton propre sujet et la possibilité d'un feedback et ou d'un rendez-vous individuel avec un formateur des bibliothèques. Elle est pas belle la vie ? Rebam ! J'espère que cette petite vidéo t'a aidé et que tu te sens un petit peu moins perdu. Si jamais tu veux retrouver certaines de ces infos, n'hésite pas à consulter le site internet des bibliothèques dont tu trouveras le lien dans la description. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux. Là aussi, tu as tous les liens dans la description. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo, surtout si tu connais des gens qui sont... perdus ! C'est ça ! Et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble ! Tchuss ! Sous-titrage ST' 501